Grand soleil et ciel bleu sur Pierrefort Ce mardi 1er octobre 2019, 32 amis de Turlande se lançaient sur les traces de Saint-Robert, direction l'abbaye de la Chaisse-Dieu, dont il fut le fondateur, en 1043. Notre voyage se déroulera en deux temps. Première étape à Brioud, où nous visiterons l'exposition du peintre et sculpteur espagnol Miro. L'Expo Miro n'a pas encore ouvert ses portes, alors profitons-en pour admirer la très belle basilique Saint-Julien, qu'il encore garde les traces de Saint-Robert de Turlande, cadet d'une riche famille nombreuse et qui à 17 ans fut placé par ses parents sous la protection des chanoines de Brioud. Huit ans plus tard, il devint chanoine à son tour, puis fut ordonné prêtre et fit élever dans la ville un hôpital pour les pauvres et les pèlerins qui affluaient à la basilique. Un édifice rare, de près de 75 mètres de long, qui en fait la plus longue des églises d'Auvergne, rare également par la diversité des pierres ayant servi à sa construction. Mais délaissons un moment le sacré pour le profane, l'exposition Miro vient d'ouvrir ses portes. Né à Barcelone en 1893, mort en 1983, Miro fut à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Souvent catalogué comme surréaliste, il créa surtout son propre style, son propre vocabulaire, souvent difficilement déchiffrable sans quelques clés que notre guide nous a savamment délivrées. Parlant de son art, Miro disait vouloir tuer, assassiner et violer les méthodes conventionnelles de la peinture, ne voulant se plier à aucune exigence de l'esthétique ni à celle du surréalisme. Cette exposition nous a-t-elle convaincus du bien fondé de cette démarche ? A chacun de répondre à cette question. De Miro à Saint-Robert, il nous faut faire le grand écart intellectuel. En route vers la chaise d'yeux, souvenez-vous, nous avions laissé Robert à Brioude où la vie plus militaire que religieuse ne lui plaisait pas. En quittant Brioude, il voyagea en Italie, puis avec deux chevaliers amis, repéra dans la forêt du Livradois une chapelle en ruine dont il prit possession en 1043. En 1050, les travaux du monastère étaient terminés et l'abbaye de la chaise d'yeux était née. Ce sera la Casa Dei, la maison de Dieu. La communauté Saint-Jean du priori Sainte-Marie est composée d'une dizaine de moines qui ont en charge la paroisse de la chaise d'yeux. C'est l'un d'entre eux, le père Jean Théophane, qui nous accueille et qui sera notre guide. Première étape, le réfectoire où notre petit groupe a sûrement quelque peu troublé l'inquiétude des moines habitués à manger en silence. Début de visite sous la houlette du père Jean Théophane. Cet homme extraordinaire qu'est Saint-Robert, parce qu'il va laisser un écrit qui aujourd'hui a toute son actualité, mais qui va aussi faire comprendre le rayonnement de cette abbaye, puisque au XIe, XIIe et XIIIe siècle, c'était sans doute la deuxième abbaye d'Occident après la grande abbaye de Pluny. Nous pénétrerons dans l'abbaye par la chapelle des pénitents. Ancien réfectoire des moines, construit au XVe siècle, il fut transformé en chapelle au début du XIXe par la confrérie des pénitents blancs, un rassemblement de laïcs essentiellement. Une communauté de prière et d'entraide désireuse d'approfondir une vie spirituelle, au sein de l'église. Aujourd'hui, cette chapelle est utilisée comme lieu permanent de recueillement et pour les offices religieux en hiver. Au fil des siècles, l'abbaye a été nombre de fois transformée, aménagée, à l'exemple de ce très beau cloître édifié à la fin du XIVe siècle. Il ne reste que deux travées suite à un incendie peu avant la Révolution et à du vandalisme au cours du XIXe siècle. Enfin, nous voici dans le Saint des Saints, l'abbatial, voulu et érigé par Saint Robert de Turlande. Et c'est lui qui nous accueille dans cette simple petite chapelle et sous cette pierre tombale, tout aussi rustique, ornée d'une simple croix gravée. Et selon le père Jean Théophane, cette pierre tombale n'a jamais été bougée depuis la mort de Saint Robert en 1067. Ce qui est certain, c'est qu'en 1067, cette tombe se trouvait à l'extérieur de l'abbaye, puisque l'abbatiale a été plusieurs fois transformée et surtout agrandie et presque entièrement reconstruite au XIVe siècle par un ancien moine, arrivé à l'âge de 8 ans à la chaise d'yeux et qui est devenu pape sous le nom de Clément VI. Selon sa volonté, Clément VI a souhaité être inhumé dans l'abbatiale, où l'on peut voir son gisant de marbre qui à l'origine était entouré de 45 statues représentant sa famille, statues détruites par les protestants. ... ... ... ... ... ... ... Et avant de quitter la chaise d'yeux, un coup d'œil à la danse macabre. Une fresque inachevée qui date du 15e siècle. A cette époque, l'église faisait de la préparation à la mort un sujet de réflexion. Sur cette fresque, des personnages squelettiques, des transis, entraînent vers la mort des vivants, riches et pauvres, laïcs ou religieux, tous égaux, devant la mort. En quittant la chaise d'yeux, un petit message à Saint Robert de Turlande, lui à qui l'on attribue quelques miracles, qu'il fasse là où il est un petit quelque chose pour que la chapelle de Turlande, même s'il ne l'a pas connue, puisse retrouver au plus vite son éclat d'antan. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !